et bien salut donc une nouvelle vidéo c'était une sortie que nous avons réalisé au début du mois de janvier avec des copains au niveau d'un étang privé donc je remercie mes coéquipiers du jour on s'est bien fendu la poire vous verrez pourquoi ce qui nous est arrivé de trois petits trucs bien sympa pendant cette sortie je vais vous parler donc du matériel que j'ai utilisé sur cette vidéo vous verrez que j'ai fait assez simple j'ai utilisé une canne hot rod light game 210 donc c'est une canne qui a une puissance de 5,30 que j'utilise vraiment quand je veux faire des pêches puissantes il faut que je ramène le poisson assez rapidement en général pourquoi parce que c'est pas la peine de faire durer les combats le poisson sinon il est trop fatigué il a du mal à repartir donc là je ramène les poissons assez vite en puissance et surtout aussi notamment pour les cendres on avait localisé les cendres dans une zone précise donc il faut éviter de mettre le bazar dans le banc ça sert à rien au contraire ça risque de coincer la pêche pour tous les autres donc le but c'est on extrait rapidement le poisson de la zone où se tiennent les autres il faut pas qu'ils soient effrayés donc cette hot rod light game 210 j'ai le dessus j'ai un moulinet à 6 mètres 2500 c'est un moulinet que j'aime bien parce qu'il ya un sacré frein c'est très pratique notamment sur les cidures de vilaine au niveau des leurres là j'ai utilisé on va dire la valeur sûre des valeurs sûres j'ai utilisé le shaker donc c'est le shaker de l'unker city c'est un leurre que j'utilise depuis assez longtemps notamment sur le cendre et qui est très très bon sur le brochet donc là on est dans la taille 11 cm 5 j'ai pris un coloris assez voyant on va dire je dirais pas fluo mais presque chartreux ces coloris 174 donc vous allez avoir la petite image pour mieux voir le leurre vous voyez là la tête que j'ai mis donc c'est une tête berkeley pourquoi parce que je l'aime bien à cause de sa forme qui épouse très bien la forme du leurre et aussi son hameçon qui est fort de fer contrairement aux cendres où je pêcherai plus avec des fins de fer et celui là le fort de fer c'est très adapté pour le brochet ça évite de leur déchirer la gueule voilà vous avez le cousin successeur on va dire du shaker le swim fish qui est dans le même coloris donc là c'est coloris numéro 4 pour le swim fish donc là je l'utilise beaucoup pour le cendre ce leurre là je l'aime bien vous voyez la forme de la tête du leurre est différente vous voyez là ici on est vraiment plus dans un profil hydrodynamique donc j'utilise sur des petites plombées là parce que ce n'est pas très profond avec un hameçon très piquant je vous donnerai bientôt quelles hameçons j'utilise justement c'est moi qui croule mes têtes donc l'avantage c'est que je croule des têtes vraiment à la dimension que je veux beaucoup plus adapté pour chaque heure voilà shaker swim fish bunker city de valeur sûre un très gros paddle très souple en hiver en fait à la moindre traction pas besoin de l'animer comme un dingue ça vous donne vraiment beaucoup de vibrations et le shaker donc plutôt monter sur une toque comme ça pour faire un peu le cranking shad vraiment chercher le brochet un peu à toutes les hautes allez c'est parti pour la vidéo avroche voilà bonsoir Non mais elle a fait des photos Non mais elle refait lui je fais pas le con Ne loupe pas Ne loupe pas Oh putain Allez allez Arrête Arrête Oh il est beau ! C'est beau ça ! Ouais ! Il a mangé celle de la flamme ! Ouais ! Tu sais qu'il fait une photo ! Ouais ! Oh la putain 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 ! Pourquoi il y a une lassie ? Je ne le voyais pas ! Oh la putain ! Et le stress là quand même ! Attends ! Putain ! T'es fou toi ! Plus cardiaque les gars ! Bougez pas ! Ouais c'est un 70 ! Tu vas être du sol ? 70 ! 75 ! 75 ! On va voir comme ça ! On va voir comme ça ! Hop ! Hop ! Hop ! Allez ! Hop ! Hop ! Oh putain ! On va wähler ton foreseeable ! Ça va faire votre récause ! Est-ce que vous avez eu l'opp폰 ? Oh on les boosts ! il est où le règle ? il est copré hein ? non pas sûr on voit plus on voit plus il est dedans hein ? je sais comment moi ? j'ai plus le doigt oh putain il est bien pas il est bien pas il est bien allez vite vite aaaah pas sûr allez t'es prêt ? t'es prêt ? c'est bon ? on a pu faire un couteau hein ? c'est bon ? j'ai pas envie de s'arracher les doigts non ? j'ai pas envie de s'arracher les doigts non ? oh ! ah ! c'est bon ? c'est bon ? j'espère que j'ai bien tout filmé parce que là c'est bon en fait mon leurre il traînait en fait le leurre il traînait dans le sable dans la vache pendant que je t'en regardais tout le fait voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager et surtout n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires du moment qu'ils sont constructifs moi ça me pose aucun souci au contraire c'est le but c'est d'améliorer sans cesse la chaîne n'hésitez pas aussi à éventuellement dans les commentaires mettre quelles seraient vos envies au niveau des vidéos qu'est-ce que vous voudriez voir s'il y a des choses que je peux développer éventuellement des questions n'hésitez pas allez tchuss ! et puis on 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 Sous-titrage ST' 501